Qu'est-ce que les fluctuations de la croissance ? Et enfin, nous verrons la différence entre croissance effective et croissance potentielle. Les fluctuations économiques, c'est-à-dire les mouvements de ralentissement ou d'accélération de la croissance économique, ont été observés dès le XIXe siècle. Pendant la période des Trente Glorieuses, on a cru que les cycles n'existaient plus. Et effectivement, pendant 30 ans, il y a eu une croissance très forte. Malheureusement, après 1973 et la crise de 1973, on s'est aperçu que les cycles, eh bien, ils existaient et y revenaient. Qu'est-ce que c'est que ces cycles, ces fluctuations ? Eh bien, ce sont des périodes d'expansion, un retournement, une dépression ou une récession. Et ceci demande des explications. Qu'est-ce que signifient exactement ces termes ? Voyons tout d'abord les différentes fluctuations. Nous allons étudier les fluctuations de la croissance de deux pays, la France et l'Allemagne. Et nous allons les étudier de deux manières différentes. Tout d'abord, il va y avoir deux courbes, France et Allemagne. La France est représentée en bleu et l'Allemagne en rouge. Et ces deux courbes vont représenter la progression du PIB de ces deux pays en indices, avec une base 100 en 83, c'est-à-dire ici. 100 en 83. Donc, si l'on part de 83 basse 100, et que l'on remarque la progression du PIB dans ces deux pays, on s'aperçoit que cette production est assez régulière, même si la France a par moment un peu de faiblesse comparée à l'Allemagne. En fait, on arrive à peu près au même niveau en 2009, et ce niveau correspond donc à 170 comme indices, puisque les indices se lisent ici. Et 170, cela signifie qu'entre 1983 basse 100 et 2019, ici, on a donc 70% de progression, ce qui est relativement correct. Deuxième possibilité de représentation, ce sont les taux de croissance annuels. Et on voit ici des fluctuations beaucoup plus importantes. Qu'est-ce que c'est que ces taux de croissance ? Chaque année, on va calculer le taux de croissance du PIB. Et ce taux de croissance est représenté en vert pour la France et en jaune pour l'Allemagne. Quand on regarde ces taux de croissance, on s'aperçoit que là, les variations sont importantes, que les variations de l'Allemagne sont légèrement plus importantes que celles de la France, aussi bien en bien, par exemple ici, on arrive à un taux de croissance qui est supérieur à 5%, qu'en Mal où ici, le taux de croissance est négatif et il est tout proche de moins 5% en 2009 en Allemagne. La France a donc des taux de croissance qui sont moins forts ou moins faibles, mais finalement, on s'aperçoit que ces fluctuations sont relativement fortes. Si l'on trace une ligne qui correspond à la croissance zéro, eh bien, on s'aperçoit que la plupart du temps, la croissance, aussi bien pour la France que pour l'Allemagne, est positive, parfois très positive, comme ce fut le cas en 1973 en France, juste avant la crise. Et on voit qu'en France, à ce moment-là, ça a été même la surchauffe, on était arrivé à 6,5% de croissance. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des moments vraiment de croissance négative. Ce fut le cas en 1975, suite au choc pétrolier de 1973. Ça a été le cas ici en 1980, suite au choc pétrolier de 1979. Puis, de nouveau en 1993, là, c'est une crise plus SME, financière, immobilière. Et enfin, la grande crise actuelle, qui est la crise des subprimes et ses conséquences, en 2009, là, vraiment, c'est la pire des crises qui étaient connues et pour la France et pour l'Allemagne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit là, vraiment, des croissances négatives extrêmement fortes. Certaines fluctuations paraissent assez régulières et donc paraissent aussi revenir régulièrement. Et on les a appelées des cycles. Les trois principaux cycles sont les cycles de Juglard, les cycles de Kitchin et les cycles de Kondratiev. Nous allons les voir. Juglard, qui est un économiste français du XIXe siècle, a été le premier à remarquer que les fluctuations économiques pouvaient avoir une certaine régularité. Et il a découvert qu'il y avait des cycles dans l'économie et que ces cycles duraient, en général, une dizaine d'années. On va les appeler les cycles de Juglard. Comment se présentent ces cycles de Juglard ? Eh bien, d'abord, il y a une période d'expansion. Et cette période d'expansion amène à la crise, c'est-à-dire un retournement de tendance qui peut donner une dépression, c'est-à-dire une forte baisse de la production, soit une récession, comme ici en pointillé, c'est-à-dire une légère faiblesse de la croissance, voire dans le sens strict du terme, une baisse de la production sur deux trimestres consécutifs. Comment expliquer ces cycles en question ? Eh bien, ces cycles, il faut bien le voir, qu'ils se produisent pendant une période, c'est-à-dire un trend. On a ici un trend économique qui est un trend de croissance, on le voit. Et pendant ce trend de croissance, on se trouve avec les cycles de Juglard, que l'on voit ici, d'une dizaine d'années, avec d'abord une période d'expansion. Pendant la période d'expansion, le chômage baisse, la production augmente, la consommation aussi, les industries investissent, et de plus en plus, parce que les taux d'intérêt baissent généralement, et on arrive à une période de surchauffe, parce qu'on a trop investi, trop consommé, trop produit, et finalement plus produit qu'il n'est possible de consommer. Et on arrive donc à la crise, c'est-à-dire au retournement de tendance, les entreprises qui ont trop investi arrêtent d'investir, et donc les entreprises qui produisent les machines vont licencier, commençant à provoquer une augmentation du chômage, qui provoque une baisse de la consommation, donc une partie des entreprises, les autres entreprises, vont baisser leur production, ce qui va faire augmenter le chômage, baisser la consommation, etc., etc., jusqu'au moment où les entreprises ont de nouveau besoin d'investir, et où la croissance, et surtout l'expansion, vont repartir. Cela, c'est l'explication des cycles de Juglard. Il existe des cycles qui sont à l'intérieur des cycles de Juglard, que l'on peut voir ici, qui sont ce qu'on appelle les cycles de Kitchin, qui sont beaucoup plus courts, ce sont des cycles de 18 mois, à peu près, et qui sont remarqués, donc, à l'intérieur même des cycles de Juglard. Les cycles de Kondratiev ont été étudiés dans une autre vidéo, que vous pourrez aller voir, c'est la vidéo sur le progrès technique, la vidéo numéro 1 sur le progrès technique. Si je reprends les principaux termes pour les définir, je dirais que nous sommes en présence de fluctuations économiques, c'est-à-dire de mouvements de hausse rapide ou de faiblesse de la croissance économique, et que le premier mot important, c'est l'expansion. L'expansion, c'est donc la période de croissance relativement courte qui précède le retournement de tendance. Ce retournement de tendance va nous donner la crise au sens absolument strict du terme, c'est donc le point de retournement, qui va nous donner ensuite une dépression si la faiblesse de la croissance est très forte et si pendant plusieurs années, on a donc une croissance négative. Et puis, il peut y avoir simplement ici une récession. Là encore, le terme récession peut se comprendre de deux manières différentes. Soit d'une part, une légère baisse de l'activité économique pendant quelque temps, soit, et ça c'est le sens strict de récession, la croissance négative du PIB sur deux trimestres consécutifs. Voilà les principautés. Nous avons donc vu deux siècles de fluctuations. Nous avons constaté ces fluctuations tout d'abord. Puis, nous avons vu les différents cycles qui existaient. Voyons maintenant quelles différences on peut faire entre croissance potentielle ou croissance effective. Ces deux courbes représentent le PIB. D'une part, le PIB potentiel, le voilà ici en bleu, et le PIB effectif, c'est-à-dire celui que vraiment on a obtenu, ici en orange. Ces deux PIB sont vus en milliards d'euros, en base 2000, c'est-à-dire que les prix ont été déflattés depuis 2000, et que nous sommes donc avec des PIB réels, puisque nous n'avons plus l'influence des prix. Donc, comment peut-on expliquer ces différences entre le PIB effectif et le PIB potentiel ? D'abord, qu'est-ce que le PIB potentiel ? Eh bien, c'est le PIB que l'on peut obtenir si on utilise à fond les différents facteurs de production sans qu'il y ait surchauffe, c'est-à-dire sans qu'il y ait trop d'utilisation, au-delà des capacités, ce qui provoquerait une surchauffe et de l'inflation. Donc, c'est une sorte d'optimum. Et puis, ensuite, il y a le PIB effectif, c'est-à-dire celui qui a été obtenu. Or, on voit que, quelquefois, le PIB effectif est, en dessous, inférieur au PIB potentiel, c'est-à-dire qu'en fait, là, il n'y a pas eu une utilisation totale des facteurs de production. Et puis, parfois même, il y a un PIB effectif qui est supérieur au PIB potentiel. Là, cela signifie qu'il y a une espèce de surchauffe et donc qu'il y a eu plus d'inflation, trop d'utilisation, surinvestissement, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque surtout ? Eh bien, on remarque ici un décrochage très net et entre le PIB potentiel, c'est-à-dire celui qu'on aurait pu obtenir et celui qu'on a obtenu, le PIB effectif. Or, ce décrochage vient en 2008. 2008 correspond à la crise des subprimes et cette crise des subprimes a tellement perturbé l'économie que, depuis, il n'y a pas d'utilisation totale et complète des facteurs de production et que, donc, on a un PIB effectif qui est largement inférieur au PIB potentiel. Dans une seconde vidéo, nous essaierons d'expliquer ces différentes fluctuations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada